très bien on y va voilà c'est bon c'est parti on peut dire c'est bon alors on y va vous entendez alors comme à la suite de ce qu'on a étudié la semaine dernière que parfois l'âme ne rayonne pas assez en nous et c'est ça c'est en train de toutes les faiblesses et le fait qu'elle rayonne pas assez à cause de nos fautes en quelque sorte on est enterré dans notre corps et dieu de nous sortir de cet enterrement mais tard qu'il faudrait mami ce qu'on a vu la semaine dernière ça c'est sur la vue la semaine dernière celui-là mais là il est à l'envers on y va donc à doute à ses rêves à la zone comment y arriver à cette liberté d'âme unité de l'intellect et de la volonté on y arrive à sa côté de notre les hautes compréhensions c'est à dire qu'on veut s'approfondir et pouvoir percevoir les messages les plus profonds de la torah ce qu'on appelle la torah de la cabale chaine baot beder hilgalut qui comme on le sait ce n'est pas une investigation intellectuelle avec une funérité à laquelle on arrive mais c'est exactement le contraire c'est un dévoilement divin kabbalah c'est macho les cabels on reçoit de dieu c'est à dire les gens qui se prétendent d'être aujourd'hui des kabbalistes c'est pas des gens qui s'y connaissent dans tous les écrits du harizal et du zoar etc ça s'appelle des archéologues dans des textes antiques mais un véritable coup bal c'est quelqu'un qui aujourd'hui reçoit directement de dieu comme au cher beno reçoit de dieu évidemment pas tout le monde est hâte à faire ça il faut une progression spirituelle morale intellectuelle dans les vertus l'application des mythos finalement on y arrive à ce niveau il dit le rare comme ça à sa côté de notre les hautes compréhensions qui proviennent par un dévoilement de dieu et des fois des mondes entiers se dévoilent dans nos yeux il charles à cigane il est catégoriquement impossible de le percevoir qui il me fiota mida charat sonne la serelle au fadim si ce n'est que la volonté et l'intellect sont totalement unis bardou gloire dans une unité parfaite j'ai zého yessod à kodesh et ceux-ci réalisent le fondement de la sainteté c'est à dire je veux dire par là qu'est ce qui fait la différence essentielle entre une étude laïque et une étude sainte étude pas des maths études de la torah c'est pas la matière qu'on étudie mais la manière dont on étudie il se veut très bien que quelqu'un est devant ses yeux un lit de gemara et ce qu'il est en train de faire c'est du rôle car son approche de la torah est totalement erroné d'abord avant tout qu'on a répété à plusieurs reprises il faut être orienté vers dieu penser à dieu et espérer et prier et aspirer à ce que dieu m'ancienne la torah je m'annule totalement devant dieu et je lis les lettres et l'être à dire aux tiotes aux tiotes c'est de du chôrège de atta qui veut dire faire venir c'est quelque chose qui fait véhiculer ce sont des engins des véhicules qui font arriver vers moi la lumière divine par l'intermédiaire de cette étude c'est à dire de ces lectures de c'est l'être sainte avec une annulation devant le créateur de la cotech varopho et une aspiration intense que dieu m'ancienne la torah atahone adam tat si dans cette approche que je m'enviens à étudier la torah alors c'était du kodesh mais si c'est une corusité une déduction et l'induction intellectuelle et bien c'est du défrichage d'archéologie de textes anciens et c'est du rôle ça c'est un il ne dit pas ici le dit dans notre endroit ce qu'il dit ici c'est une autre chose il faut aussi qu'il y ait une unité parfaite entre l'intellect et la volonté ça veut dire qu'il soit bien clair pour moi que tout ce que je comprends dans la torah c'est dans l'intention de l'appliquer de suite pas juste pour une curiosité ou bien pour combler un manque dans ma connaissance ou bien de m'enrichir de nouvelles connaissances quand je viens étudier la torah je viens à la rencontre de dieu qui est le maître du monde qui est le créateur qui est la source de la vie et donc tout ce que je perçois de la torah ça provient de la véritable celui de dieu donc je dois avoir une volonté de faire de l'appliquer donc on parle d'une unité totale entre ma perception intellectuelle et ma conviction et ma volonté d'appliquer ça de suite seulement quand je viens étudiateur dans cette approche on parle de sainteté kodesh ou sinon c'est frôle à la rigueur je suis je voudrais pas être posseque mais supposons qu'il n'y ait pas un prof de talmud à l'université de jérusalem qui serait athée et qui donne un cours de gemara le matin pas besoin de faire pas besoin de faire la d'écouter de la torah avant de dire je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'il est en train de dire c'est du rôle peu importe qu'il m'enseigne de gemarote et de psukim son approche est dénudé de toute divinité donc ce qu'il enseigne c'est du rôle donc c'est ça toute la différence c'est ce qu'il y a regardé chez vous y est ça de la kodesh c'est ça le fondement du kodesh c'est comment l'intellect et ma volonté soit totalement uni dans l'intention que ce que j'ai compris je l'applique de suite à novera mimi corkabalat valchut shamaim shelema et tout cela prévient du fait que je reçois le joug de divin sûrement chez chorcha ou et arad hor ardout et ceci la racine de ce joug divin est le dévoilement de la lumière de l'unité à cas de barbou on dit de lui je m'aïsraël l'achem aloké l'achem et ral dieu est un qui la source de toute unité donc pour pouvoir percevoir la divinité qui est une il faut que moi aussi je serai uni si moi dans ma personnalité je suis disloqué je risque pas de percevoir l'unité de la divinité donc pour recevoir la torah qui provient de l'unité parfaite il faut d'abord en tout que moi je m'unisse au niveau intellectuel au niveau de la volonté et dans cette approche de pour recevoir la loi divine qui vient de l'unité bémadré gazou lorsqu'on en arrive à ce niveau col macho muscale bascala ou moud va bama krat on arrive une telle une telle approche qu'après de manière spontanée naturelle tout ce qu'on perçoit intellectuellement et toi tix à toi automatiquement un impact sur notre volonté on peut pas envisager qu'on étudie quelque chose de la torah sans qu'elle ait un effet sur ma personnalité de créer une révolution de la volonté et de vouloir le faire intensément ce n'est qu'alors que je peux me dire que an i ben torah an i osek be kodesh mais si c'est une belle conférence enthousiasmante que j'écris parce que je suis en train d'écouter parce que j'ai un temps libre avec un café et un au mid gashem gankan bachay si telle est mon approche évidemment que ça se concrétit droit parce que ce que je viens d'apprendre j'ai l'intention très ferme de le faire et à la première occasion où j'ai rencontré cette situation évidemment que je mettrai ça à l'oeuf ça c'est trois points qui sera appliquée mais non mais c'est à terre bon là maman c'est qu'ils m'achèrent mettre les airs yata l'ouma amour chèche et yal teva romère et quand est-ce que cette volonté se camoufle et n'apparaît pas dans ce monde c'est à dire toutes tes convictions toutes les aspirations tu n'arrives pas à les concrétiser et bien malheureusement lorsque tu es son influence de l'obscurité de ta nature on va dire matérielle dont on avait parlé précédemment il arrive que l'homme est enterré dans son corps il a tellement succombé aux tentations du corps que finalement il n'a plus de force d'y résister il a créé un des équilibres et finalement son corps avec ses faiblesses à le dessus mais tant que tu n'en es pas dans cette situation pathologique disons lorsque tu tues la torah communophone automatiquement tout ce que tu dis développe en tant une volonté de faire de l'appliquer et à tout moment voulu lorsque tu rencontras ces situations sans aucun doute que tu l'appliqueras rave est ce que je peux poser une question toujours est ce que le il ya des choses qu'on peut étudier et qui sont pas applicables qui sont une compréhension de la création de notions etc c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer immédiatement d'accord pas tout est applicable c'est pour ça que j'ai dit quand on rencontrera cette situation sur la théorie se trouve dans ma tête la volonté y est aussi par exemple j'ai compris qu'un juif normal est censé être prêt à donner sa vie pour le peuple d'israël je vais pas me jeter par la fenêtre pour rien demain il ya un axe de terrorisme et voilà que j'ai un méchabed qui est rentré dans l'autobus tenant sa carabine je me jette dessus comme un lion sans hésiter un clin de seconde parce que tout y est déjà la compréhension elle est et la volonté y est donc tout y est la seule chose qui manque c'est la circonstance la situation donc dès que cette situation arrive ça se déclenche on voit un autre exemple david ameller on sait très bien il n'était pas tellement aimé de ses frères donc il vivait en dehors dans la campagne il était berger et un beau jour il voit un ours et un lion qui s'approche pour déchiqueter une de ses brebis alors lui de fuir il combat l'ours et le lion il les déchire il est déchiqueter même et il a sauvé la petite brebis donc il ya dans la personnalité de david ameller cette capacité de volonté de faire de courage était mérité de combattre les forces maléfiques pour sauver les pauvres innocents inoffensifs ça veut pas dire qu'à toutes les secondes de sa vie ça va réapparaître ça se trouve en lui à toutes les secondes de sa vie et voilà qu'on voit plus tard un beau jour il débarque pour porter avec sa petite gamelle des casse-coutes à ses frères qui étaient à la guerre il voit un ours énorme c'est pas un orang goûtant un singe qui s'appelle goliath qui se tape sur la poitrine et qui risque pas d'injurier d'injurier le peuple d'israël alors à ce moment là ça se déclenche il peut pas supporter cette profanation du nom de dieu qui apparaît sous forme du mépris et du dédain du peuple d'israël alors il dit mi a pélishti a relâché a cherché ref et marc hot elohim raïm qui est donc ce pélestin incirconcis qui ose mépriser et dédaigner les armées de dieu qui sont le peuple d'israël et il se suffit pas de cela donc il s'intéresse à savoir qu'est ce qui arrive etc on lui dit regarde on est là on est tous terrorisés depuis quelques jours on sait pas quoi faire il comprend même pas quel est le problème qu'on ne peut pas faire mais je l'ai attaqué de face et personne ne le croit il a trois pommes david améler alors qu'il a la hauteur d'une tour il va chez shaoul et qu'est ce qu'il en est bon il lui explique voilà shaoul a promis que celui qui ferait tomber il doit nombrer chef d'état majeur il lui donnerait sa fille en mariage qui n'a pas besoin de ses promesses j'y vais d'où ça provient c'est pas comme maintenant c'est apparu ça se trouve constamment par la personnalité de mon cher de david améler au moment voulu dans la circonstance ça se déclenche donc de la même manière lorsque tu utilises la torah comme il le faut tu as compris la vérité divine absolue et à ce moment même s'est développé une volonté de faire de l'appliquer quoi qu'il arrive il n'y a aucune circonstance adéquate à cet alaha maintenant pas grave ça se trouve en toi demain tu rencontras cette circonstance complexe tu seras le premier à sauter dans la gueule du loup plus que les autres c'est ça qu'il s'agit je voulais dire c'est que si on étudie par exemple la création le tsinsoum ça c'est pas ça aussi c'est pareil ça aussi c'est exactement pareil on en étudie sauda nesira par exemple le secret du ciment qu'il y a eu entre l'homme et la femme et qui a permis finalement de faire apparaître deux êtres indépendants alors qu'avant il était un seul être il faut pas comprendre ça au pays de la lettre il faut comprendre de quoi il s'agit c'est que parfois il ya un lien qui est naturel et qui est on va dire qu'il est obligé tu peux pas faire autrement c'est bien beau mais c'est pas un lien de choix donc le rafou qu'il explique d'en haut de quoi s'agit-il qu'au début notre liaison avec dieu était une élésion qui nous était qui nous était infligé sans notre volonté il ya un besoin de scier ceci vent ça l'accuillera viendra un temps où le peuple devra passer une période de ciment ça veut dire de se déconnecter de dieu pour pouvoir le retrouver de manière totalement volontaire donc c'est cette compréhension le rafou que l'a eu quand il a lu cette paracha après voilà qu'il arrive en arrêt d'israël et ça commençait même dit pas avant et il prend il fait le constat que toute la génération est en rébellion contre dieu alors alors que les autres ils sont en hystérie commencent à injurier le peuple israël lui comprend exactement de quoi il s'agit qu'on se trouve dans cette époque donc il faut accompagner cet événement et non pas l'accusé au contraire le fait que le peuple israël s'écarte de dieu c'est vrai que c'est une catastrophe mais ça va amener finalement une autre une autonomie de pouvoir dire à dieu je veux pas et après je le veux de tout gré la paume vote et c'est ma de sa main c'est comme ça qu'il explique sur d'en haut et même les compréhensions les plus profondes dans la cabale qui dans un certain une certain approche première on voit pas qu'elles en sont les conséquences dans le dans le bien des trucs à balistique n'oublions pas que toutes ces considérations c'est pas juste par curiosité ce sont des comment dire ça des directives divines comment intervenir dans des circonstances complexes comme un médecin qui apprend toutes sortes de maladies et des fois cette maladie elle arrive un cas sur un million mais il apprend quand même et un beau jour débarque dans son hôpital quelqu'un qui a exactement ses symptômes et lui il a bien un pot à cesser livre il sait réagir c'est clair j'ai à smith kayyem ce n'est qu'alors que se réalise mais quoi mais louis de manière parfaite à torrent celle marcha va tova quand il faut savoir c'est lorsqu'il ya une pensée positive à cadeau je vois ou la considère déjà comme une action c'est exactement ce qu'on est en train de dire qui a compris quelque chose de très profond et qui a développé une volonté de faire de le faire mais finalement tu l'as pas fait mais c'est comme si tu l'avais fait hasardeusement parlant la circonstance n'a pas eu lieu devant toi mais s'il s'avère qu'elle apparaît automatiquement tu réagiras comme il le faut donc marcha va tova lorsque quelqu'un a eu une bonne pensée je m'apprête demain matin à aller aider quelqu'un je sais pas à transporter ses valises j'arrive un manque de bois il est parti j'ai pas avec une personne qui est venu il a pris en taxi c'est comme si je l'avais porté ses valises tout était là et à cadeau je crois considère ça comme si tu avais fait l'action ce qui manque rien de ton point de vue mon criat tout était là techniquement parlant finalement ça n'a pas été mis à l'oeuvre mais en toi il ne manque rien donc tu as accompli la mise à totalement et rachat la saut mitra comme 10 razzal quelqu'un a pensé faire une mise à vénélas il ya eu finalement à quelque chose qui l'a empêché qui n'a pas pu le faire mais lors à sa balle alors qu'elle voit ça donc c'est considéré comme si qu'il avait fait donc qu'est ce qu'on a compris dans cela que pour qu'on se trouve dans la sphère du kodesh qui elle provient de l'unité parfaite divine il faut que auparavant nous on unisse notre personnalité au niveau de l'intellect et de la volonté tant qu'on n'est pas là qu'on sache que toute notre étude n'est pas kodesh c'est pas une raison de se suicider et d'arrêter d'étudier mais ça il faut savoir on n'est pas encore où on devrait être il faut oeuvrer sur le passé notre personnalité pour rentrer dans cette étude de la torah dans cette sphère dans cette atmosphère que tout ce que je comprends c'est dans l'intention de l'appliquer dès que ce sera possible dès que la circonstance apparaîtra on continue rat sonne c'est elle ou mida tout ça c'est pris de haute à kodesh rat sonne volonté c'est qu'elle intelligence intelligence intellect midot vertu à la rat sonne à pinnimi et charlomar ça veut dire que assurément on peut dire que la volonté intérieure de l'homme est le développement premier de l'essence de son essence spirituelle de son âme évidemment il ne s'agit pas de son âme elle-même et du dévoilement de son âme car l'âme elle est infime et on n'a pas de perception de l'âme quand on n'a pas la perception de dieu c'est quelque chose d'infini mais le premier touchement qu'on va voir envers l'âme son développement premier dans notre personnalité c'est la volonté la bonne volonté est à l'image de la volonté divine on dit à son propos tout va donna la colle verra hamama l'âme dieu est bon pour tous et sa miséricorde est envers toutes ces créatures et ben si tel est dieu l'âme qui est un dévoilement de la divinité qui rayonne en moi et ben elle aussi elle est pareil tova nishmati l'alcool verra hamer à l'alcool brouam vema saab mon âme dans sa tendance première dans son orientation elle est bonne pour tous elle espère le bien de tout elle est prête à s'investir et se dévouer de manière infinie pour fournir le bien aux autres et prendre en miséricorde tous et partenaires à tout le monde et vouloir le bien de tout le monde ça c'est mon âme et donc si tel est mon âme il évident que la volonté qui est le dévoilement premier de mon âme doit être à ce niveau c'est à dire quelqu'un de savoir si sa volonté n'est pas orientée vers le bien et ben qu'ils sachent que sa volonté est un cache âme c'est pas la volonté de son âme c'est toutes sortes d'influences extérieures toutes sortes de de saletés environnantes de la civilisation dans laquelle il a grandi qui sont des parasites et qui se sont propagés dans sa personnalité mais qui ne sont pas le développement de son moi le plus profond donc il faut s'en libérer d'urgence c'est important de le dire parce que il ya des juifs farouino qui pensent que l'amour d'israël s'exprime par la haine d'égoïm plus il se considère comme royaume israël plus il devient haineux envers l'égoïm et il argumente parce que les égoïms ils nous cherchent nois ce sont nos ennemis ils arrêtent pas de nous casser les pieds depuis 5000 ans donc j'aime mes juifs je haïs ceux qui n'aiment pas mes juifs et donc ils pensent que plus il a y l'égoïm plus il est roi l'israël mais il n'a rien compris c'est quoi abat israël abat israël l'amour d'israël est une conséquence tirée de l'amour de dieu en fait mon âme qui a le prolongement de dieu évidemment la mauvaise de dieu on cherche à savoir où le divin se trouve de la manière la plus forte la plus intense la plus optimale et quand je serai où il se trouve je m'a cet endroit là je l'aimerais très très intensément ben la torah nous les révèlent j'ai marge à ce temps chez israël cas de mal à quoi la pensée d'israël a tout possédé ça veut dire dans l'entité d'israël apparaît la divinité de la manière la plus intense s'il en est ainsi alors j'aime les juifs aimant dieu donc j'aime la créature qui dévoile le divin de la manière la plus forte donc j'aime les juifs j'ai décidé d'aimer les juifs c'est une décision en fait les divins ça me vient pas si la torah te leur donne ça prouve que tu es libre de choisir d'aimer et ne pas aimer veut dire ça me vient pas tu peux orienter ton amour comment on le fait en apprenant la grandeur de cette personne les qualités de cette personne en la connaissant de plus en plus finalement le cercle déclenchera la volonté et consentement donc voilà j'ai compris j'aime le peuple d'israël mais si j'ai bien compris c'est quoi l'amour d'israël en fait c'est l'amour de dieu qui apparaît dans israël donc il en est ainsi j'aime dieu j'aime chez créatures car dans les créatures qu'est ce qui fait vivre les créatures c'est le divin qui est en eux donc je peux pas vivre dans un tel absurde d'aimer les créateurs et de haïr les créatures c'est à dire en fait que je haïs le créateur qui se trouve dans la créature parce que la créature elle-même n'a pas d'entité autonome ils sont que le rayonnement du créateur qui se trouve en elle donc il n'y a pas pire de débilité que d'aimer le créateur et d'haïr ses créatures donc si mon amour d'israël est comme il se doit ça veut dire qu'il est une conséquence de mon amour de dieu et sachant que dieu se trouve de manière intense dans le peuple d'israël c'est ce qui amène à aimer l'israël donc automatiquement l'amour d'israël implique l'amour de tous les hommes le raf cook le dit de manière la plus claire dans orot israël chapitre 4 paragraphe 5 avat israël mechayévet avat kola adam culo l'amour d'israël implique l'amour de tout homme ou shima via sinal et zekhelek mina adam siman selo utara adayin an eschama mezo amata et si on le rencontre des gens qui argumentant qu'ils aiment le peuple israël ils en arrivent à la haine d'égoïm ça prouve que leur âme n'a pas été encore nettoyée de toutes leurs saletés c'est à dire c'est les saletés environnantes qui l'ont pénétré et qui l'ont amené à une telle thèse puyante et il faut s'en séparer et s'en écarter comme de la peste de cette approche malheureusement on rencontrait souvent les juifs les juifs religieux des juifs autres orthodoxes et les juifs ultra orthodoxes et plus ils sont ultra orthodoxes et plus ils sont haineux des goyons la maquillage qu'ils ont accompli ce qu'avait israël et que par cette approche là il s'écarte de dieu au contraire on est en train d'apprendre maintenant l'âme elle est à l'image de dieu et dieu on dit à son propos donc maintenant qu'on a compris que la volonté qui finalement s'exprime aussi par le sentiment et le dévoilement premier de notre âme donc notre volonté est censée vouloir le bien de tous et si elle ne veut ne veut pas le bien de tous et ben il y a un manque de contact entre mon âme et ma volonté et je dois remettre ça au fond donc c'est vrai pour toutes les créatures il y a des éclairs ou les autres je veux dire il faut bien faire il faut très faire attention à ce que je viens de dire quand il y a un terroriste qui s'apprête à tirer une balle sur un juif c'est pas le moment de rentrer dans des considérations philosophiques je m'emprête j'ai tiré une balle entre les deux yeux c'est opérativement parlant je dois neutraliser de suite car il porte atteinte au coeur de l'organisme universel et donc je porte atteinte à lui même mais ce n'est pas par haine c'est par l'amour de dieu et l'amour d'israël et l'amour de l'humanité que je dois neutraliser ce cancer qui risque de se propager dans tout le corps il faut pas perdre la tête parce que des fois ce sont des sentiments inverse et si c'est trop compliqué que j'enseigne ce que je suis en train d'enseigner maintenant des soldats qui n'ont pas une tête assez profonde pour comprendre des pensées complexes et suite à cela ils ne réagiront pas à vitesse grand v dans une situation de terrorisme alors j'ai fait un gros péché alors il vaut mieux que je me taise est-ce que je leur explique pas ce thème de façon qu'ils ne sont pas à même de le comprendre mais comme j'ai affaire à des francophones qui ont une tête ouverte et intelligente et qui comprennent des paroles complexes donc je peux me permettre de le faire vous avez raison parfois quand il y a des petites têtes au carré je suis très sérieux dans ce jeudi ça m'a pris environ 20 ans pour le comprendre à force d'enseigner il s'avère que le public francophone est une tête bien bien plus ouverte que le public israélien je sais pas pourquoi parce qu'ils ont étudié la philo ils ont étudié la littérature dans la jeunesse à l'école ils ont eu un cursus scolaire plus développé le pays des lumières racontez ce que ce que vous voulez c'est un fait il ya une prédisposition dans le public francophone à comprendre les pensées profondes bien plus que la tête au carré pragmatique israélien qui est copie passe sur la tête américaine évidemment je globalise il ya des exceptions qui confirment la règle mais telle est la situation de manière globale agave c'est pas par hasard pour rajouter de l'huile sur ce que je viens de dire pour énerver les francophones qui n'aiment pas que je parle de cette manière c'est pas par hasard que les plus grands élèves du raf cook ne sont pas nés en hérite israël et nombre n'ont pas passé un cursus scolaire et universitaire et même parfois et shiva dit en hérite israël ils ont été importés de roule et le raf cook lui-même et le raf soude à lui-même et ses plus grandes lumières qui sont le raf tau le raf viner le raf zuckerman manitou etc les grandes lumières de la génération qui ont propagé la torah du raf siouda ils ont tous été importés d'europe est ce que c'est un concours de circonstances quand il ya un cas tu dis peut-être deuxième cas peut-être quatre cas ça donne une ligne il ya aussi des israéliens qui ont grandi etc j'ai grandi dans le mouvement j'ai grandi à mercredi arabe j'ai rencontré les israéliens j'ai rencontré bien plus tard les francophones quand j'ai commencé à enseigner et j'ai vu la différence donc en faire la parenthèse c'est pas mon rôle de flatter les francophones ils ont d'autres d'autres tâches je voulais vous demander quelque chose quand on parle de l'étincelle divine elle n'est pas dans toutes les créatures elle est juste le divin le divin se trouve partout ou mal kouto bakol machal mais sans vouloir porter atteinte à vos rafidisme ou le tanya c'est apparemment les non juifs n'a pas il ya différents niveaux c'est tout ça ce que j'ai mal compris tout ça ne sont que des mots en fait le divin est la source de tout ce qui existe à col n'imsa me metta timato c'est pour ça qu'il s'appelle yut kevavke qui veut dire tout simplement il fait être les havot en hébreu c'est à dire faire être tout ce qui existe n'existe que par l'existence des films qui existent donc sans vous vouloir frosser vos sentiments d'hygiène etc il se trouve aussi dans la cuve des toilettes alors on dirait l'enfant je peux pas mettre finis nous dire qu'il a tchèva dans les toilettes qu'ils aient tamé qu'est ce ça veut dire tamé tamézimnashon atoum qui veut dire c'est s'est fermé de manière totalement obstrue impénétrable le fait que c'est impénétrable ça veut dire qu'il s'y trouve pas il s'y trouve mais c'est pas pour moi je suis pas à même de le percevoir à travers cette couche étanche mais lui s'y trouve de son point de vue lui-même qu'a de joie au cours il se trouve autant dans les toilettes que dans la séparatorie autant à paris qu'à jérusalem de son point de vue mais que ça peut bien faire de son point de vue je vais parler de mon point de vue moi en tant que percevant percevant la divinité et ben moi en tant que percepteur de la divinité il ya des écouches épaisses qui m'empêchent de le percevoir donc j'essaie pas d'y accéder à travers ces couches épaisses ça s'appelle la touba si celle ci s'en était ainsi alors pourquoi pas manger du cochon puisque le divin se trouve dans le cochon pour le pas pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles avec la voisine d'en face parce que le divin se trouve aussi en elle et c'est comme ça qu'on écrabouille tout le judaïsme c'est ce qu'on fait les chrétiens c'est quand on commence à prendre des considérations trop complexes et les enseigner au peuple les gens perdent la tête c'est ce qu'a fait chavtaïtzi et ils arrivent au comportement les pires et les plus les plus villes au nom de dieu donc dit le fait faire les fachats haïm qui en fait une rétorque et une réponse au sefer atania à la chassidoute il dit si ce n'est que tous ces mouvements chassidiques avaient divulgué à tort et travers sans aucune responsabilité et ses concepts je n'en j'aurai jamais parlé jamais d'avis je n'en aurai parlé mais comme c'est déjà ça a été divulgué à tort et travers et ça a ravagé les mais les les cervelles je dois mettre de l'ordre donc il commence à de manière systématique à mettre de l'ordre mais c'est vrai que ces considérations peuvent faire perdre la tête de son point de vue il se trouve autant dans le shabbat que le mardi alors le mardi je peux manger mon couscous et faire le kidouche et le shabbat prendre la voiture tout est pareil c'est de son point de vue mais moi je suis pas lui je suis moi je suis ma création une créature et moi j'ai mes limites et je ne peux pas le percevoir dans la touma et dieu me dit je veux pas qu'ils me perçoivent dans la touma les bons juifs qui étaient au autour du régal à zahav du vaudor toute leur intention était de se rapprocher de dieu ils ont dit qu'ils aient moshe aïch mais moshe qui était notre intermédiaire avec dieu il est parti et on avait toujours l'habitude de se relier à dieu par ses intermédiaires à ça c'est la nourriture fait nous un autre dieu à la place de moshe rabbi nous pour qu'on puisse s'y connecter à dieu leur attention était positive c'est pas que c'était des nous ils pensaient vraiment qu'il y avait une entité divine dans le vaudor ils voulaient se relier à dieu c'est avoda car c'est un service divin zara étranger dieu ne veut pas qu'on vienne vers lui parce que cet itinéraire c'est lui qui nous fixe l'itinéraire dans lequel on doit se rencontrer regardez quand le le mêlert dans le kouzari il fait une critique violente parce que le kouzari il flaque le peuple d'israël pour sa grandeur et ses vertus et sa sainteté etc etc alors il le nargue il dit qu'est ce qui reste de toutes ces grandeurs dans le veau d'or en fait il le nargue pas il dit explique moi en quoi le veau d'or exprime la grandeur du peuple d'israël alors il lui répond il faut savoir de lire le kouzari c'est en quoi tu passes à côté de la plaque il dit moi et toi quand tu rentres à la synagogue tu te prosternes pas devant l'or en kodesh c'est aussi un bout de bois et une peau de vache aucune différence entre une peau de vache ou une vache un beau d'or c'est le fils de la vache alors pourquoi tu considères que se prosterner devant la peau de vache sur laquelle est écrit le cv les lettres de la torah c'est légitime et en plus c'est enveloppé d'un bout de bois et tu dis pas que c'est l'idolâtrie et quand tu te prosternes devant un veau d'or tu dis que c'est l'idolâtrie c'est comme ça pour l'amener progressivement à comprendre quelle était l'intention des juifs l'intention des juifs était de continuer l'oeuvre de moschée moschée c'était notre intermédiaire on peut pas accéder directement au divin on est trop petit lui il est très grand donc on avait une chaîne un maillon intermédiaire et maintenant il est mort ils ont pensé qu'il était mort c'est les sara qui a montré son enterrement donc à celle à nous il rit ils ont harcelé Aaron fais nous un dieu qui ira devant nous c'est une force comme moschée même dieu dit à moschée atat yeloh l'élohim ou il y a les khalépés batat yeloh l'élohim il dit parce qu'il je bégaye je n'ai pas parlé donc c'est à dire alors Aaron ce sera ton porte parole et toi tu seras son dieu tu seras sa force divine qui va l'animer sous l'influence de l'unité elle même donc c'est pas une très grande force une faute de penser que Moschée Rabbeinu est considéré comme Elohim on est un intermédiaire divin donc ils ont voulu une alternative le seul problème c'est que dans l'approche des dieux ça doit jamais être de bas en haut c'est moi c'est pas moi qui fixe comment venir à la rencontre de dieu je risque de ne pas venir à sa rencontre mais avec beaucoup de modestie d'attendre que lui vienne vers moi et ben lui il a fixé paravent ce qu'il est l'itinéraire dans laquelle il vient vers moi tiens toi à la croisée des chemins et là on se rencontrera donc il nous dit je te rencontre dans le Kodesh à la rigueur je peux te rencontrer aussi dans le trône si tu as une cervelle bien développée et des atouts de vertu bien développé tu peux aussi me trouver dans le trône dans le trône dans le tamé n'essaie même pas de rêver de me trouver bien que comme toutes les règles il y a exception à la règle qui confirme la règle il y a des grands mékoubalim qui eux sont capables de percevoir le divin dans la tombe c'est ce qui s'appelle de sauvé des étincelles de sainteté qui sont enveloppés dans les écorces de l'impureté parce que comme on est en train de le dire le divin se trouve partout et bien même dans ce monstre il ya une partielle infime de divinité et ben il faut la récupérer et en la récupérant c'est ça comme ça qu'on fait effondrer la monstruosité mais ça c'est le travail de mekoubalim c'est pas fait pour nous mais non c'est pas de la mystique le roi fou que le fait constamment dans tous ses écrits les gens ils imaginent qu'il ya vraiment des étincelles avec un aspirateur tous les gens qui vivent dans les images dans les métaphores c'est dans cette sphère qu'ils vivent parce qu'ils n'ont pas étudié la cabale de manière expliquée claire comme le roi cook un exemple tout bête le communisme qui était une monstrueauté et qui a décimé des dizaines de millions de personnes donc c'est monstrueux et c'est tamé mais à l'origine il ya en cela un point de positivité égalité de socialisme égalité d'arrêter que les couches supérieures oppriment les couches inférieures ça c'est l'étincelle de divinité qui se trouve enveloppé dans les écorces d'impureté donc il faut extirper cette positivité et le monstre s'effront de lui même à partir du moment où tu as mis en évidence le positif qui a qui en fait en vous que les masses parce que ce qui en vous que les masses c'est pas la manière dont c'est appliqué mais la théorie de base qui est charmante et qui est belle et on voit en est une justice extravagante extraordinaire et ça en vous que les masses à partir du moment où j'arrive à mettre le point sur le point positif et de montrer à mon interlocuteur à mon rival idéologique que ce point positif n'est pas obligé d'être exprimé à ta manière on peut le retrouver de manière bien plus grande et exprimer de manière bien plus élaboré et plus pur tout ce mouvement négatif tombera de lui même pas besoin de faire la guerre je lui ai enlevé son âme j'ai fait à une implantation cardiaque je les pries de saumonce et je le remis à sa véritable place dans la torah j'ai expliqué comment ce qu'on peut se compter ce thème de l'égalité se trouve à la torah sans pour autant et édifier le monstre du communisme du socialisme n'a rien donné de bon finalement et le raf cook chaque fois qu'ils rencontrent une idéologie qui a l'air d'être totalement contraire au judaïsme il se frotte les mains avec beaucoup de plaisir il va à la guerre c'est l'occasion d'enrichir encore plus la torah ou plus exactement de nous enrichir et de comprendre comment ce concept qui fait tant d'adeptes et qui sans aucun doute à une parcelle de vérité sans quoi il aura pas d'adeptes il se trouve dans la torah devenir bien plus grandiose seulement que par ma petitesse d'esprit je ne m'en étais pas rendu compte et grâce à lui maintenant je me mets à l'écoute quand il parle et je le fais répéter et re répéter et re répéter et des fois je le je le flatte lui écoute j'entends des grandes choses comme dans ce qu'on vient de dire donc il est tout il est tout joyeux il répète encore avec beaucoup d'enthousiasme et finalement j'ai compris le point qu'il enthousiasme donc je peux aussi je suis assez malin lui faire lui même tu vois il faut comprendre qu'est ce que tu recherches et x et pas la mise en application y qui est vraiment ne vaut rien à vrai dire tu as raison c'est ça qui m'enthousiasme et donc je laisse tomber cette application donc l'effet chuva et sans aucun doute je peux sauver des masses et des milliers de personnes d'adeptes qui auraient pu tomber dans son piège à la gueule du loup et finalement terminé à la mort parce que j'ai réussi à l'attire d'une sorte à coucher mais avec les potes c'est ce que leur fou fait constamment dans tous ses livres de rote à côté etc mais ça c'est pas donné à tout le monde alors vous posez la question pertinente quelle est la nice et sode et du chat qui avait dans le nazisme ma réponse j'en sais rien mais il y en a sans aucun doute sans quoi ce repas à tirer autour de cela des millions de personnes à savoir ils ont piqué évidemment des fondements du vidéisme à manifras le peuple élu la race arienne et c'est qu'ils ont falsifié mal interprétés et ça arrivait à des désastres de dire quoi tirer devant de cela j'en serai il faut être un super mékoval ça veut pas dire qu'il faut pardonner et légitimiser et ne pas continuer de prendre vengeance ça ça n'a aucun rapport ce sont des réactions opératives au niveau de la compréhension de l'anagat hachem qu'est ce que cela a pu engendrer le positif qui était nécessaire dans le déroulement de l'histoire pas tout le monde est capable de le faire les choses plus idiotes par exemple le christianisme bon c'est tellement grotesque c'est pas tellement difficile ils ont piqué le chesed ils ont piqué l'optimisme que finalement il ya le messianisme et qu'il ya pas d'apocalypse donc grâce à eux la pensée du messianisme a été divulguée même dans les îles les plus lointains dit le ramban donc c'est vrai que c'est un monstre qui a freiné l'avancement de l'humanité qui a versé du sang à tort et à travers des millions de gens étaient assassinés par le christianisme a empêché le développement de la science tout ça c'est négatif mais il ya quand même un point de positivité ils ont divulgué la bible dans le monde les valeurs de la morale ont été divulguées dans le monde et l'optimisme qu'on va vers le bien alors que les peuples paganistes etc on va vers l'apocalypse comme ça c'est facile l'islam aussi c'est pareil c'est tellement c'est tellement nul et pas tellement sur cela grand à chercher mais quand même et j'ai pas à la sato rime des quelque chose positif ça l'a commencé très bien que moi amen que le rabbin m'appelle meshuga le fou il était en contact très proche de juifs ils connaissaient des rabbins il y en même qui disent qu'il s'est marié avec une fille juive qu'il a capturé et vous savez que les arabes il ya une grande mitzvah depuis qu'il y a une fille juive de se marier avec elle elle s'appelait sophia et ils vivaient dans un monde paganiste qui c'était les tribus arabes il s'est dit dans la torah et pas mal de choses pas trop nulles qui pourraient être adaptées à mes potes évidemment pas tout parce que c'est trop haut pour eux donc il a piqué ça et là des concepts du judaïsme qui pouvait adapter et minimiser à la hauteur de la petite cervelle de ses copains et c'est comme ça qu'il écrit le coran d'ailleurs il y a même eu une édition du coran scientifique qui a été fait au caire il ya une quarantaine cinquantaine d'années une page en hébreu une page en arabe une page c'est la source dans le source originelle dans le midrash rabat etc traduction en arabe je sais pas pourquoi ça a pas tellement dérangé l'intelligence arabe on n'a rien de nous on n'est que des voleurs et des piqueurs mais ils se sont même pas posé la question et ils ont continué comme si ils devraient être faits donc continuons donc on reprend à la razzona penimi sur la volonté intérieure on peut dire assurément est le premier développement de notre essence spirituelle celle de notre âme à valverda qu'il soit bien clair c'est pas l'essence même de notre âme c'est l'organisation de l'expatite mais seulement le dévoilement à ses rêves à middhote et middhoutchia bichichit et là il met de l'ordre très important le c'est l'intelligence l'intellectualisme et les vertus ne sont que des dévoilements secondaires et tierceurs ce qui veut dire que quand je m'en viens à éduquer un enfant ou bien m'éduquer moi même sur quoi je dois mettre l'accent essentiellement en premier lieu la volonté la bonne volonté vouloir le bien une fois que j'ai réussi à forger dans la personnalité de l'enfant de vouloir le bien et bien cette volonté du bien ne laissera pas fainéanter et dormir jusqu'à qu'il acquière tous les outils pour la mettre en en oeuvre alors j'ai réussi de faire mon enfant quelqu'un qui amoureux du bien qui peut pas supporter voir des gens souffrir il est prêt à s'adonner corps et âme pour réduire minimiser annuler la souffrance des autres il va se dire un bon jour la meilleure manière de le faire c'est d'étudier la médecine quand la médecine ne sera qu'un outil aux mains de sa volonté mais si on inverse la valeur ce qui m'intéresse lui rentrer des connaissances alors vois-y mon fils ton grand père était docteur je suis docteur tu seras toi aussi docteur c'est pour la classe il sera docteur médecin c'est-à-dire pour autant qu'il aidera des balades il se peut très bien que ce qui l'intéresse c'est soeur du shrik donc il peut donner il peut donner même à la rigueur si c'est un salaud un faux diagnostic un faux remède qui vont nous faire qu'empirer la maladie pour que revient dans quatre mois et qu'il doit faire une opération qui va coûter dix mille dollars ça peut être dans ce corps de métier et ça peut être aussi dans tous les autres corps de métier on donne des faux et des mauvais conseils parce qu'il s'intéresse c'est d'encrire mes proches et cette approche c'est ce qui s'appelle manger de l'arbre de la connaissance avant de manger de l'arbre de la vie qui apporte la mort dans le monde faut d'abord avant tout manger l'arbre de la vie et sera immédiat la torah qui développe la bonne volonté une fois qu'il ya la bonne volonté tu peux remplir la tête de ton fils de ton élève de toutes les connaissances scientifiques pour qu'ils sachent la traduire dans le concret parce qu'il faut pas se gourer non plus la bonne volonté tout seul ne peut pas gérer le monde c'est le l'exemple qu'apporte le kouzari un bon jour quelqu'un arrive à la pharmacie il voit une feu une queue interminable de gens qui étouffent et qui étouffent et qui crèvent de mal etc le pharmacien n'est pas arrivé la porte est fermée donc autant en plein de compassion de la souffrance des autres il prend une âge il casse la porte et il donne les médicaments à tout le monde évidemment ils arriveront tous un cimetière parce qu'il s'y connaît en médecine donc il suffit pas seulement d'avoir la bonne volonté il faut voir aussi une cervelle adéquate à prendre la science pour donner le remède adéquat mais n'oublions pas la première des choses à faire la bonne volonté et moi je rajoute avant même la bonne volonté la volonté mérale parce que si ton fils est une loque humaine alors issu qu'on brasse toute la pression et donc il ne fera jamais apparaître le bien dans le monde et ça je compte le dire spécialement francophone et je le répète toujours pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres au contraire dans ce cas là ils sont plus pauvres que les autres venant de la france venant de l'exil ils ont grandi dans la peur on n'y peut rien tous les gens qui viennent de l'exil ont grandi dans la peur ils sont tous malades de peur c'est ce qui caractérise l'exil tu sursautera de tout toute feuille dans les broussales qui bougera tellement tu as peuré constamment évidemment qu'on nous a assassinés on nous a poursuivi toute notre vie qu'on est devenu des peureux bon prochain on a fait notre alia on est en hérite israël voilà mon fils n'en est en hérite israël un brebis le bas matin tu le vois sortir avec son sac à dos salut papa le venti houle donc tu vas là bas je sais pas à chilo et tu es sûr que tu vas à chilo c'est dangereux je t'en supplie ne contamine pas ton fils de ta maladie c'est quelqu'un de normal qui vit sur sa terre et qui a le droit de se promener où il a vie dans sa terre arrête là la maladie au contraire intensifie son courage ça veut dire que quand tu es à la maison tu vois ton fils de trois ans qui se tient sur la l'armoire et qui s'apprête à sauter de l'armoire sur la table et il y a entre les deux deux mètres il va arrête c'est dangereux tu vas te casser la figure très bien mon fils vas-y saute tu sais quoi je vais écarter encore d'un mètre maintenant tu vas sauter trois mètres il faut qu'il a réussi mais là on va faire quatre mètres mais c'est dangereux il risque de se casser la jambe peu importe il veut mieux qu'il se casse la jambe qu'il se casse l'âme que d'abord avant tout ce soit un courageux qui n'a pas froid aux yeux et qui soit un bulldozer et qui sait pas c'est quoi un obstacle dans la vie qui comprend que les obstacles ne sont là que pour les contourner et les surmonter une fois que j'ai réussi à forger une personnalité de fer comme cela je peux commencer à lui injecter l'amour du bien avant même la volonté du bien d'abord la volonté même si la volonté au début elle va à tort et à travers d'abord avant tout je lui ai foutu un moteur dans le ventre avec 40 chevaux parce que le jour où il apprendra la Torah et il sera enthousiasmé de tous les idéaux divins il voudra les appliquer dans ce monde et ben il rencontrera sur sa route pas mal de crapules qui sont pas intéressés à ce que les idéaux divins apparaissent il faudra les tabasser il faudra les apeureux de leur menace il y a des gens qui connaissent parfaitement la Torah et qui connaissent parfaitement la volonté de Dieu et ils savent leur l'enseigner de manière brillante vient un petit politicien à dessous il lui dit où tu votes pour moi ou je te gris tu n'auras pas de budget il ferme sa gueule c'est pas un tamitraham c'est un âne c'est un âne qui porte des livres c'est une accumulation de connaissances alors si c'est comme ça je préfère un computer qui est imbattable tu lui rends toutes les bases de données de la Torah tu fais inter tu trouves de suite ben lui aussi tu lui demandes tu trouves de suite alors je vais me procéder dans le computer et je vais lui prendre conseil et je vais forger ma personnalité à son image on en arrive à la compréhension qu'un tamitraham c'est pas quelqu'un qui a une connaissance parfaite des textes c'est quelqu'un qui a uni comme on a vu dans la piscine précédente sa façon secrète avec sa volonté que tout ce qu'il a compris il le veut d'une volonté de faire et rien ne l'arrêtera et il applique au pied de la lettre la mitzvah l'otagour mipenayish vous n'aurez peur d'aucun homme il faut ne craindre que dieu et jamais être intimidé par personne dans ce monde parce que toutes ces personnes sont des bouts de chair qui sont enterrés et dévorés par les verts donc il peut raconter ce qu'il veut je n'en ai que faire je suis un soldat de dieu ça se répare un jour un truc comme ça c'est quand ton fils il avait trois ans qui a commencé à le créer de cette manière quand il t'a dit je papa je vais grimper sur l'arbre de 10 mètres tu l'as pas dit c'est dangereux tu dis super il ya à côté un arbre de 20 mètres c'est ta prochaine étape et cet enfant après il sera enrôlé dans une unité d'élite les plus fortes de l'armée d'israël et après il sera la yeshiva et ce sera un combattant des idéaux divins et c'est ça ce qu'on doit mettre sur pied pour faire avancer les idéaux divins dans ce monde donc ce qu'il dit c'est ça l'ordre la volonté je rajoute un pré ordre la volonté elle-même après la volonté du bien après le serrel qui est un outil aux mains et après les mitotes les vertus parce que si tu n'as pas de serrel tu peux pas forger des mitotes comme il le faut si tu n'as pas compris la définition parfaite d'une bonne mida tu peux commencer à forger de manière tordue tu peux comprendre de manière erronée que la modestie c'est d'être une homme humaine et un torsion de cuisine et c'est comme ça que tu vas forger ta personnalité et tu t'es trompé sur toute la ligne donc si tu n'as pas d'intelligence tu risques pas de forger des mitotes comme il le faut donc on reprend l'âme elle-même c'est l'essence le premier développement c'est la bonne volonté deuxième mouvement qui est un outil aux mains de la volonté c'est la connaissance la science et l'étude de la torah troisième des vertus que chez elle barra sonne pédimie qui vous coule mais encore au niveau de la volonté il ya quelque chose d'esquinter il est chargé l'eau y te gale et à qui le cool basse et le gamme d'autres si quelqu'un n'est pas amoureux du bien au contraire il cherche toujours à chercher noix aux autres et bien lorsqu'il étudiera sa torah sa torah aussi sera pourri il la comprendra de manière erronée sans sainte-compte ayant lui cette déviation mentale de ne pas vouloir le bien alors que la torah provient de dieu qui est la source de tout bien il comprendra pas la torah comme il le faut il la comprendra de manière erronée benarasset lo sammavet et cette torah deviendra pour lui un poison de mort évidemment et après avec des grandes phrases il va légitimiser ses comportements monstrueux au nom de la torah au nom des idéaux etc et maintenant ça a des répercussions à l'envers aussi si ta volonté est pourrie des fois il y a une fleur qui est pourrie elle fait pourrie la tige elle fait pourrie la racine la racine elle-même pourrie donc si le premier développement de ton âme qui était volonté à pourri il peut à l'envers rétroactivement pourrir aussi ton âme aucune chance dit le rame que la lumière de la sagesse la lumière de la torah éclaire l'homme de manière clairvoyante sans qu'il y ait précédé une chuva celle-là ça veut dire avant de commencer à rêver commencer à étudier la torah avant que tu ouvres un livre de torah que ce soit le marat sur un arour danar l'île des mouna de rafkouk peu importe fait chuva adresse toi à dieu oh mon dieu je regrette toutes les mauvais actions que j'ai fait et je prends la résolution à partir de maintenant de plus les faire et ne faire que le bien sincèrement ce n'est qu'alors que tu peux commencer à étudier la torah et que tu as une chance de comprendre ce qui est marqué dans cette torah mais si tu viens avec ta pourriture interne et tu maintiens encore ta avérot et tu en es fier et content d'avoir fait la avérot pas besoin d'étudier de toute façon tu vas comprendre ça de manière tordue toute étude de la torah doit doit être précédée d'abord par une chuva celle-là à metakéle tataïsot daroukhani qui cette chuva vient réparer le fondement spirituel sur lequel tout est basé la volonté le serré et c'est ça qui va entraîner que le dévoilement premier qui est le voilement de ta volonté sera lumineuse mais après de ce fait même évidemment que les branches qui vont sortir de ce tronc qui est la volonté qui sont son intellectuel livre t'accomplir honnête seront à point et de ce fait même les midotes tu auras de bonnes midotes et c'est ainsi que la lumière de la torah va en s'amplifiant et cette personne devient comme une source jaillissante et dont l'intensité de ce jaillissement va grandissant aussi est comme un fleuve qui n'arrête jamais de s'écouler que ce qu'on a compris aujourd'hui donc il faut oui allez-y oui au départ j'avais dit qu'il faut d'abord faire chuva shlema et maintenant c'est à la fin qu'il y a des bonnes midotes je n'ai pas très bien compris le chuva shlema c'est de regretter amèrement les actes négatifs que j'ai fait c'est clair je m'adresse je dois développer des bonnes non non ça c'est la conséquence de la chuva ça veut dire j'ai volé je regrette d'avoir volé j'ai fait chuva maintenant si tu as fait une véritable chuva ça doit s'exprimer dans le langage du corps va rendre l'argent la chuva c'est pas de rendre l'argent la chuva c'est de regretter d'avoir volé et de prendre la résolution de ne plus voler et là je suis pas un chuva gamo mais non comment se vérifier l'intensité de la sincérité de ta de ton regret si ça s'exprime je regrette énormément et l'argent tu me le donnes j'ai pas tellement envie il est collé dans la poche de mon pantalon il a pas envie de sortir ce n'est que ce ne sont que des mots je regrette amèrement de t'avoir vexé en public alors qu'est ce que tu dois faire demander pardon au public je sais pas la faire je vais rougir tu regrettes pas tellement intensément donc ce n'est qu'une manière de l'imdode de mesurer l'intensité de ton regret mais la chuva elle-même au niveau du regret au niveau de la pensée c'est clair donc pour résumer à conclure on a pris aujourd'hui ardouta sechel varatzon seulement lorsqu'on unit totalement notre sechel avec notre raton on peut parler de saint de Dieu et on peut parler d'étude de la torah dans cette approche on va utiliser la torah d'abord on vient avec une annulation totale devant dieu avec une crainte de dieu et dans une détermination d'unir totalement ma volonté avec ma compréhension de manière que tout ce qu'on reprend c'est là dans l'intention de l'appliquer alors on peut parler de l'imdode de kodesh et après on a appris que l'essence c'est l'âme évidemment le premier développement de cette essence est la volonté la bonne volonté qui après se traduit au niveau de l'intellectualité c'est à dire de l'accumulation des connaissances qui ne sont qu'un outil aux mains de la volonté et ne pas inverser des valeurs surtout ne pas avoir des valeurs je commence à savoir et que je vais faire de ce savoir et me leur préférer qu'il ne sache rien quelqu'un qui est mauvais il vaut mieux qu'il soit idiot parce que s'il est mauvais et idiot il prend un bâton il tabasse les gens mais s'il est intelligent il peut créer une bombe atomique et détruire le monde entier donc j'aurais préféré qu'il soit idiot il est interdit de rentrer au bâtiment d'âge quelqu'un qui n'est pas droit tu vas lui donner encore des armes avec lesquelles il va s'asservir pour arnaquer les créatures parce qu'il va tuer l'agmara il va avoir une serviette aiguisée il va savoir manipuler les gens alors qu'avant ça il était idiot donc il pourrait pas tellement entourloper les nouilles mais non il peut entourloper tout le monde parce qu'il est très aiguisé il s'est manipulé etc ne rentre pas m'établirait quelqu'un qui n'est pas droit à la ha donc d'abord razzanatom il a une orientation vers le bien après donner des outils la connaissance une fois qu'il a la volonté et la connaissance il pourra aussi s'occuper de lui-même pour forger ses traits de caractère comme il le faut ça s'appelle les vertus et s'il n'est pas allé dans ce sens et bien qu'il sache sa sale volonté va la faire amener une fausse compréhension de la torah et va le faire amener un développement tordu de ses vertus et plus encore ça risque rétroactivement de porter atteinte à son âme contraire donc avant d'étudier la torah tu vois chez les mains j'annule les mauvaises volontés je veux le bien je m'écarte de toute mauvaise action que j'ai fait de tout comportement mauvais et je prends la résolution très très ferme ne plus faire de mal dans cette approche vient d'étudier la torah j'ai des fortes chances de comprendre la torah et alors la lumière divine qui se trouve dans la torah va me bonifier et je vais comme ça grandir devenir mariana mit gaber etc etc donc je vous laisse je dois vous remercie chau C'est bon, c'est bon.